bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne alors je vais faire les guidances pour le mois de mai je vais commencer avec le signe alors je prends mon petit papier avec le signe bélier donc pour vous mes petits béliers c'est un tirage général bien évidemment qui ne parlera pas tout le monde donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous ok j'espère que vous m'entendrez bien je je fais de gros bisous à vous mes abonnés et je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent alors n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire ok allez c'est parti avec l'oracle des énergies pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin mai on est bien d'accord allez pour vous je tenais aussi à vous dire pendant que les énergies sont très puissantes actuellement de garder votre taux vibratoire élevé ok beaucoup qui doivent ressentir des hauts des bas des coups de fatigue des insomnies des maux de tête c'est l'énergie de la terre en fait qu'ils sont qui ascensionne et on nous ressent énormément allez encore une merci 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 pour mes amis béliers hop là merci là-haut allez on y va l'indécision ou tromperie et deuxième chakra communication ici elle est sortie à l'envers vous vous la voyez à l'endroit mais en fait elle est sortie à l'envers ici vous êtes dans une phase de oui d'indécision une décision qu'on le voit sur la carte ici vous savez pas lequel chemin pratique elle par rapport à votre situation d'accord vous avez l'impression d'être trompé ou vous avez peur en fait d'être victime de tromperie de trahison de deux mensonges importe tout ce qui a trait à la tromperie ok et là vous du coup vous êtes vraiment la même décision est ce que je fais le bon choix est ce que voilà donc écoutez il faut sortir de ça c'est une phase bien évidemment parce qu'en fait ici le deuxième chakra il y a le sacra racine ça grâce le chakra sacré ok c'est tout ce qui a un lien avec le lien tout ce qui est affectif tout ce qui est on dit que c'est le lien de la mer parce que c'est le ventre d'accord c'est ce qu'ils sont comme on dit vraiment des tripes quoi et j'ai l'impression qu'ici vous êtes tout noué il y a quelque chose ici qui fait que vous n'arrivez pas à en sortir une forme de stress d'angoisse voilà mais peut-être que c'est lié justement c'est une décision à ce questionnement voilà après pour d'autres personnes vous avez évidemment parce que là c'est un domaine général donc ça peut être aussi professionnel ou sentimental donc si c'est sentimental vous êtes victime d'une tromperie une trahison ok et vous ne savez pas comment comment faire en fait vous posez des tas de questions ce que je veux est ce que je me quitte ou la quitte est ce que je pardonne est ce que voilà voyez ce genre de situation d'accord bon c'est les énergies il faut vous sortir de ça pour pouvoir justement vous libérer aussi vous allez vous aligner vous aligner vous ancrez il faut vous ancrer tout le monde allez on va voir avec mobiline monsieur béline que peux-tu nous dire pour nos amis béliers pour ce mois de mai retourner il y a une solution qui va être apportée la clé de la destinée c'est aussi vous avez vous la solution en vous bien évidemment mais c'est aussi elle vous parle cette carte de peu importe ce que vous vivez actuellement vous êtes obligé d'en passer par là c'est votre destinée c'est écrit d'accord mais c'est une carte bénéfique donc déjà si vous avez la clé qui sort c'est une carte bénéfique ok elle m'a l'être je pense qu'on va taper dans le sentimentale sentimentale relationnel ok elle m'a l'être si elle m'a l'être du coeur elle m'a l'être il ya vraiment quelque chose ici qui vous crée ce mal être d'accord donc évidemment si c'est dans le domaine sentimentale ça peut correspondre à cette trahison quand on parle de trahison on parle pas forcément de tromperie dans le sens large du terme ça peut être je sais pas quelque chose qui a été fait dans votre dos par votre autre voilà vous prenez ce qui résonne en vous en tout cas c'est des blessés ça vous atteint ok ça crée un mal être vraiment et un mal être au niveau du couple au niveau de vos émotions allez on va voir ça au niveau du coeur ça peut être sentimentale ça peut être amical comme familial comme vraiment au niveau du couple d'accord c'est relationnel quoi allez on va voir ça mes amis billets s'ils vous pliez on va faire une coupe ouais la prison le cloître c'est stérile vous êtes dans un enfermement et ici vous sentez bloqué vous sentez bloqué émotionnellement vous êtes bloqué et du coup vous vous sentez comme en prison et tout fait d'accord mais quelque chose de nouveau qui arrive ici d'être au niveau administratif il ya quelque chose ici qui arrive qui est de nouveau d'accord et qui va mettre faire cet enfermement qui est l'ennemi sur l'infortune ouais peut-être que effectivement votre ennemi sera le financier votre ennemi sera le financier mais ne vous inquiétez pas comme je vous ai dit la clé est sortie donc c'est ce que vous vivez là c'est un passage obligé quelque part d'accord tout cas il ya un changement ici peut-être des personnes qui vont déménager ok il ya un bien-être retrouvé aussi avec la carte campagne ici campagne santé et un changement ça va vous apporter aussi peut-être un repos un apaisement suite à de stress en tout cas vous avez une belle carte ok bon on est dans le coupe on va voir ça allez pour les amébiliers voyez des blocages ici des déblocages mais c'est en train de passer en train de se débloquer ok allez allez on y va bélier s'il vous plaît je fais comme ça parce que je n'ai pas trop de place allez qu'est ce qu'on a ici la paix la clé la table les nouvelles et l'élévation voilà je vous l'ai dit il ya de très belles choses qui arrivent pour vous et l'amour et l'amour ok donc ici il ya la paix vous allez retrouver cette paix parce que vous allez vous élever et vous allez retrouver une certaine stabilité d'accord vous allez avoir des nouvelles alors certainement un rendez vous autour d'une table ici et des nouvelles qui arrivent pour vous et certainement rendez vous une convocation rendez vous autour d'une table ça peut être bien sûr avec votre autre si c'est sentimentale avec votre autre autour de la table donc rendez vous ou une solution va être apportée à votre problématique mais ça peut être aussi professionnel ok vous prenez ce qui vous parle d'accord ou vous avez la plus belle carte du jeu donc tout est en votre faveur les amis tout est en votre faveur on vous demande d'être patient de faire preuve de sagesse voilà lié à de sortir de cette trahison mais comme vous avez les plus belles cartes du jeu cette trahison ça va passer comme il est à la poste en fait d'accord en tout cas vous avez vous retrouvez voilà une paix intérieure une stabilité une élévation et des nouvelles je vous dis il y a des nouvelles qui arrivent peu importe le domaine et un rendez vous ici en jour je vois un rendez vous une convocation c'est une convocation là on va voir si ce que nous dit la triade pour compléter ce jeu alors pour mes amis béliers s'il vous plaît que peux-tu nous dire sur les compléments peut-tu nous apporter sur la paix s'il te plaît on va couper voilà il y a quelque chose qui est qui part pour un long terme ici ouais et vous priez votre exaucé vous allez aller dans la lumière les amis la clarté aussi va être faite ok allez on va voir ça pour les béliers compléments s'il te plaît sur la paix allez on y va on va voir ça la paix sur la clé destinée sur l'équilibre je vais la laisser retourner parce qu'elle est sortie comme ça je pense que ce rendez vous c'est ce qui va vous soulager vous redonner justement cet équilibre émotionnel seulement allez qu'est ce qu'on a derrière la femme ok donc bien sûr la femme ici ça peut parler de vous madame pour vous messieurs ça concerne une personne féminine autour de vous mais ça peut être aussi des énergies fémininaires qui vous accompagne c'est à dire la sensibilité l'intuition voilà la paix au niveau encore une fois ça peut être des racines ça peut représenter la famille le socle la famille ça peut représenter aussi le on dit ça le travail fait l'entourage professionnel waouh 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 magnifique magique même ouais et la réussite super super magnifique magnifique alors ici nous avons des nouvelles ici qui vont mettre fin des nouvelles émotionnelles que vous avez ok il va falloir vous débarrasser de certaines choses avec la foudre j'ai des nouvelles qui viennent mais elle vient de trancher quoi c'est des nouvelles waouh en tout cas en retrouvez ici vous allez voir la lumière avec la clé une solution qui a porté ok l'équilibre qui retrouvez je pense que c'est lié justement un affinable ici à cette convocation alors peut-être que pour certaines personnes il va falloir couper mettre fin à une situation et ça il faudra le faire en discutant voilà donc la convocation ici peut-être quelque chose qui va prendre enfin on met les choses sur la table et on vide son sac en quelque sorte dans n'importe quel domaine professionnel sentimentale et relationnel en tout cas ça va vous ramener l'équilibre et du coup vous ramenez aussi l'élévation et la réussite vous allez voir la réussite les amis la réussite sur l'élévation et la stabilité c'est juste magnifique magnifique alors c'est en lien avec vous madame pour vous messieurs là d'accord il n'y a pas de allez on va voir notre rappel des miroirs qu'est ce qui peut nous ajouter de place par rapport à ce tirage ici pour les béliers pour ce mois de mai qu'est ce qu'elle veut nous dire cette carte la tranquillité qui revient la paix la tranquillité la sérénité bon allez comme je vous disais après l'orage vient la lumière après l'orage vient le beau temps on va faire une coupe la fécondité donc la fécondité évidemment ça peut être une grossesse ok qui va être annoncée mais ça peut être aussi un projet lié un projet et le changement d'accord un changement lié certainement à une grossesse bien sûr mais ça peut être lié aussi à un projet professionnel qui était en gestation et là ça y est voilà vous allez récolter le fruit de ce que vous avez de ce que vous avez semé ensuite nous avons le changement nous avons au niveau de l'entourage il va y avoir il va falloir faire des et des coupures ici ouais ça va vous amener à couper avec certains liens donc ça peut être des amis en tout cas c'est des personnes ouais ça peut être aussi comment dire ça ça peut être aussi une séparation au niveau sentimentale d'accord où vous avez l'appui de de l'entourage des personnes sur qui vous pouvez vous pouvez compter d'accord parce qu'il y a culpabilité derrière ok en tout cas il ya une magnifique évolution ici magnifique évolution bon on est à la coupe on est à la coupe allez il y a une situation qui va prendre fin de toute façon peu importe le domaine allez on va voir ça pour les béliers s'il vous plaît quel complément pourrais-tu m'apporter Raphaël sur sur la paix et les racines sur la destinée la lumière sur la table et l'équité sur les nouvelles et la foudre et sur l'élévation et la réussite merci 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 ouais je vous dis il y a une forme d'instabilité ici mais vous allez alors vous traversez une zone de turbulences elle est là d'accord vous allez enfin retrouver l'appaisement la tranquillité ici en discutant alors en parlant en ayant des conversations soit au niveau familial au sein de votre famille avec votre autre avec l'entourage professionnel d'accord en tout cas c'est bénéfique vous avez la carte du jeu qui efface évidemment toutes les cartes négatives qui peut y avoir ok alors qu'est ce qu'on a la naissance l'enfermement d'accord la santé le cadeau et l'homme qui est ok alors ici ici il y a un équilibre ici qui a retrouvé comme je vous ai dit avec la carte de la fécondité il a peut-être l'annonce d'une grossesse d'une naissance en tout cas un grandissement au niveau familial vous êtes bloqués ici je ressens des personnes qui sont un peu bloquées je pense que c'est financier vu ce qu'on a eu tout à l'heure d'accord mais ne vous inquiétez pas tout ça range ici la santé et l'équilibre retrouvé il y a un bien-être une sérénité qui revient ici d'accord au printemps ok nous y sommes d'accord ne vous inquiétez pas on me dit que c'est un cadeau il y a des nouvelles qui arrivent d'un homme ici soit pour vous messieurs c'est peut-être vous messieurs d'ailleurs un cadeau pour vous ici la réussite la stabilité il y a quelque chose ici mais la foudre je pense que c'est intérieur aussi quelque chose d'intérieur c'est une explosion par rapport à ces nouvelles par rapport à ce cadeau j'ai l'impression vraiment que c'est plus la foudre c'est quelque chose qui vient vous waouh à laquelle vous ne vous attendez pas d'accord c'est quelque chose de soudain la foudre quand elle frappe on sait pas où elle va frapper en fait d'accord mais vous elle va frapper fort parce que c'est un cadeau du ciel ça va vous amener l'élévation à la stabilité la réussite financière la réussite tout court ok donc voilà les amis écoutez certes vous vivez peut-être des énergies assez contrarie on va dire mais bon la finalité elle est juste magnifique magnifique peu importe le domaine vous avez des cartes magnifiques donc pas d'inquiétude restez votre maintenez votre taux vibratoire élevé restez positif surtout croyez en ce que vous en vos projets surtout croyez en vos projets d'accord voilà les amis donc écoutez je 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 donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo je fais les guidances privées donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail si vous souhaitez un rendez-vous et approfondir un peu votre situation votre problématique éventuellement si vous en avez et puis on se retrouve si vous êtes abonné ou pas sachez que tous les vendredis soir je fais un live et on aborde des sujets divers et variés donc n'hésitez pas à vous abonner surtout et mettez moi des pouces merci 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 sur ce moi je vous fais de gros 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 bisous et puis ayez confiance ayez confiance un cadeau arrive ok je vous embrasse les amis merci et oui et bien merci merci bon et Sous-titrage ST' 501